bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2020 j'espère que vous allez tous très bien alors voyons voir ce qu'on a pour vous on a ici en bas on a que des arcades majeurs le bas d'accord donc quatre plus le fou ici ça en fait cinq ça n'est pas rien et ça n'est pas des moindres il se passe quelque chose d'important dans votre vie là ce mois de juin avec la tour ici alors on va punaise oui le début la fin bon on va entrer dedans on va essayer de prendre ça progressivement et on va voir un petit peu de quoi il s'agit vous avez pour vous pour ce mois de juin l'énergie ici qui vous accompagne l'énergie de l'ermite alors l'ermite vous le voyez ici c'est ce vieux monsieur qui a une grande connaissance de l'être humain de la nature humaine et qui décide à un moment donné de se retirer dans sa grotte peut-être parce que la société le fatigue peut-être parce que la nature humaine l'épuise et le désole peut-être aussi parce qu'il cherche une vérité sa vérité peut-être aussi parce qu'il veut retrouver une forme de sagesse de profondeur je sais pas toujours est-il qu'il y a ici la cette démarche de se retirer un petit peu de s'isoler est ce que c'est s'isoler pas forcément s'isoler non mais à la recherche pour moi c'est vraiment une énergie qui se veut être à la recherche d'un sens voilà c'est ça la recherche d'un sens à ce que vous vivez ici parce que j'ai l'impression que c'est pas rien j'ai l'impression que c'est pas rien donc la recherche du sens la recherche de la vérité de ce que moi je vis d'accord on va entrer dedans on va essayer de comprendre tout ça je sais pas par où commencer tellement c'est tellement c'est tellement c'est puissant vous finissez le mois de mai et vous entrez dans le mois de juin avec ces deux énergies qui sont la 10 de bâton et le fou la fin le début 10 de bâton 10 fin de cycle donc quelque chose qui touche à sa fin quelque chose de lourd de pénible d'extrêmement épuisant quelque chose que vous tenir à bout de bras sur vos épaules quelque chose qui vous faisait peut-être même mettre un genou à terre quelque chose de de lassant de de peut-être de décevant moi je vois surtout quelque chose ici une énergie très lourde à porter comme s'il fallait vraiment se motiver tous les matins pour se tenir debout et porter ça à bout de bras alors qu'est ce que c'est ce que vous portiez ça peut être un travail ça peut être une relation mais ça peut être tout simplement aussi un style de vie ça peut être un mode de vie ça peut être ça peut être l'existence que vous meniez jusqu'à maintenant ça peut être une vérité que vous pensiez vous correspondre jusqu'à maintenant ça peut être une structure de vue ça peut être n'importe quoi vous le placez en fonction de ce que vous vivez d'accord toujours est il qu'il n'y a pas de légèreté dans votre vie aujourd'hui il y avait enfin tout cas jusqu'à là ce femme femme et il n'y avait pas de légèreté il n'y avait pas de joie il y avait facile pouvait y avoir de la joie mais mais c'était lourd c'était pesant il y avait une atmosphère lourde et pesante et le fou nous explique ici que vous vous en libérez vous vous êtes libéré de ce poids de ce fardeau qui n'était peut-être même pas le vôtre que vous portiez peut-être à la place de quelqu'un d'autre vous vous en libérez vous êtes totalement libre libre vous faites ce que vous voulez où vous voulez comme vous voulez avec qui vous voulez vous avez une fois immense dans votre vie dans la vie vous vous êtes libéré auto libéré de quelque chose de pesant c'est ça le message le plus important vous vous êtes auto libéré vous vous êtes affranchi d'un c'est peut-être aussi vous êtes peut-être aussi affranchi d'un devoir que vous pensiez que vous pensiez vous contraindre il y avait peut-être une obligation morale envers quelqu'un ou envers quelque chose et vous vous en êtes affranchi vous vous êtes libéré de quelque chose de de pénible de frustrant de de frustrant de décevant de voilà quelque chose comme ça maintenant quoi exactement ça peut prendre des dimensions différentes pour chacun mais voilà on va venir ici après aujourd'hui ce que vous voulez le plus c'est vous sortir de cette situation où vous avez peur vous avez peur je pense que le fait d'avoir laissé ça vous fait peur pourquoi parce que même si c'était lourd et pesant c'était quelque chose de connu à partir du moment où vous vous libérez de ça le fou regardez le il part sur un chemin il sait pas où il va d'accord donc aujourd'hui vous avez le champ des possibles qui s'ouvre devant vous mais en même temps ça quelque chose de terrifiant parce que vous savez pas où vous allez vous savez pas comment vous y allez vous savez pas avec qui ou avec quels moyens vous y allez et cette liberté ou cette libération cet affranchissement retrouvé peut vous terroriser peut vous faire peur c'est en fait la 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 redécouverte de votre propre liberté qui fait peur parce que vous aviez perdu cette sensation d'être libre on est attaché à ce qui nous fait souffrir parce que c'est connu parce qu'il n'y a pas de surprise du coup à partir du moment où vous vous en libérez ça fait peur le jour où il sort de sa grotte il a peur de ce qu'il va trouver là dehors d'accord pas parce que c'est effrayant et parce que ça va être dramatique et douloureux et difficile mais tout simplement parce que c'est inconnu et c'est ce qui vous arrive ici à mon avis avec ça ce qui va vous aider dans cette démarche c'est de faire le point de faire le bilan cette de denier faites le bilan le bilan de ce que vous avez le bilan de ce que vous possédez je parle en termes de bien ou en termes de compétence et de capacité faites le point sur tout ce que vous avez parcouru sur ce que vous avez investi dans le passé ce que vous avez récolté quels sont les fruits que vous avez récolté par rapport à ce que vous aviez investi est ce que vous avez récolté plus que ce que vous n'avez investi est ce que vous est ce que vous auriez dû investir davantage est ce que vous auriez dû moins investir faites le point de la situation faites le bilan mais surtout alors bien sûr en termes d'argent en termes de patrimoine en termes de bien matériel mais surtout en termes de valorisation d'estime et de considération pour vous même ça ça va vous faire comprendre que même si vous ne savez pas où vous avancez vous savez quelles sont vos compétences et vos qualités vos clés pour pouvoir faire de votre avenir ce que vous avez envie d'en faire en tout cas quelque chose qui sera plus léger que ça que ce que vous avez connu jusque là le défi là dedans c'est la reine de denier c'est à dire de prendre soin de vous la reine de denier nous explique ici que il ya deux éléments importants le premier c'est d'abord mettez des frontières tout autour de vous ne vous laissez pas empoisonner par des énergies toxiques venus de l'extérieur des gens qui ont besoin que vous les écoutiez des gens qui ont besoin que vous leur rendez des services des gens qui ont besoin que vous fassiez ceci ou cela qui ont besoin de de ça de ci là il s'agit de vous occuper de vous il s'agit de vous occuper de ce qui vous fait peur d'accord premier élément placer des frontières mettez des limites à ce que comment est ce que je dois dire ça mettez des limites à ce que vous soyez atteignable par l'extérieur d'accord ça veut pas dire complètement s'isoler ça veut juste dire filtrer l'accès que l'extérieur peut avoir à vous filtrer tout ce qui vous tout ce qui est lourd tout ce qui est barbant tout ce qui est voilà vous laissez de côté vous n'en avez pas besoin pour le moment plus tard peut-être mais aujourd'hui vous n'en avez pas besoin vous avez croyez moi d'autres choses à faire deuxième élément important ici dans le défi c'est de prendre soin de vous bien manger bien dormir faire du sport vous entretenir être bien la reine de denier c'est 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 l'impératrice en plus petit c'est à dire que c'est vous aimer vous nourrir vous dorloter vous valoriser vous respecter vous estimer toutes les qualités que vous estimez avoir les les peaufiner les raffiner vraiment prendre soin de vous pour vous embellir pour si vous êtes une femme pour que vous soyez encore plus belle pour vous comprenez ce que je veux dire c'est vraiment prendre soin de vous c'est important pourquoi ici on commence une rangée assez importante dans votre vie sentimentale vous avez le magicien ça veut dire que vous pouvez dès lors que vous vous affranchissez de ça vous pouvez dès à présent manifester un nouvel amour dans votre vie ou un amour différent que celui que vous connaissiez jusqu'à présent dans votre vie d'accord le magicien c'est celui qui peut transformer votre existence amoureuse le magicien c'est la loi d'attraction c'est à dire que vous allez manifester par le biais de prière par le biais de rêve par le biais de fantasmes de pensée de souhait de désir la présence de quelqu'un qui peut vous aimer comme vous aimeriez être aimé et comme vous avez appris quelqu'un que vous méritez d'être aimé quelqu'un que vous pouvez aussi vous aimer estimé respecter vous comprenez c'est vous manifester un échange émotionnel que vous estimez à la hauteur de qui vous êtes maintenant que vous vous êtes affranchi de quelque chose ça veut pas dire ici que vous vous êtes affranchi d'une relation amoureuse moi je pense ici que c'est surtout d'une façon de vivre que vous vous êtes affranchi vous êtes affranchi d'un lien d'une obligation ou de je suis étonnée qu'il n'y ait pas le diable à quelque part vous c'est comme si vous étiez affranchi d'un d'un d'une obligation d'accord d'un devoir d'une corvée envers quelqu'un ou envers quelque chose je sais pas d'accord donc manifestation ici de votre vie sentimentale au niveau professionnel et financier on a la justice vous équilibrez les choses vous mettez tout ce que vous investissez au niveau travail c'est à dire le bilan ici il est peut-être aussi affaire au niveau professionnel niveau de vos compétences vous investissez dans un décès de plateau là vous mettez tout ce que vous faites vos engagements vos convictions vos investissements en temps en argent de vous dans votre travail tout ce que vous investissez dans votre travail pour voir si ça s'équilibre avec l'autre plateau qui est la justice est ce que ce que vous faites est juste est ce que ce que vous faites est légitime est ce que vous en faites suffisamment ou pas assez est ce que vous équilibrez ces plateaux c'est important de faire ce bilan ici pour savoir où vous vous situez sur le plan professionnel et financier et au niveau des compétences aussi d'accord voilà justice mais pour rendre justice il faut savoir où vous vous situez et pour savoir où vous vous situez vous allez placer tout ce que vous faites dans un des plateaux et dans l'autre plateau c'est la justice c'est à dire le livre de la justice les lois qui seront dans l'autre plateau et qui vous diront si ce que vous faites est suffisant ou pas ou si c'est légitime ou pas il peut aussi ici s'agir de peut-être aussi d'une de quelque chose de légal qui se passe qui est en train de se faire qui qui a qui a cours en ce moment d'accord ça peut être une inscription au registre du commerce ça peut être une transformation ça peut être une association je pense pas trop mais moi je vois plus ça comme une justice dans votre travail mais pour ça bilan ensuite au niveau de votre vie spirituelle vous avez la lune waouh la lune la lune est le symbole de nos émotions c'est aussi le symbole de l'inconscient l'inconscient c'est 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 l'autre partie de soi qu'on ne voit pas forcément c'est la plus grande partie de soi c'est tout ce qui gère nos automatismes aussi ce sont si nos rêves c'est notre intuition c'est c'est tout ce qui se passe malgré nous malgré notre tête malgré notre volonté malgré notre conscient c'est c'est tout ce qui se fait de manière spontanée tout ce qui se fait de manière automatique c'est c'est tout c'est tout l'autre univers d'accord ce qui me fait comprendre moi ici c'est que vous êtes beaucoup vous entrez beaucoup dans 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 votre intuition vous entrez dans dans tout votre inconscient vous faites peut-être aussi des rêves qui peuvent être très parlant qui peuvent être très important a fortiori parce que vous avez cette énergie de l'ermite qui cherche sa vérité il cherche une forme de sagesse de profondeur et dans votre vie spirituelle vous êtes précisément dans ce domaine inconscient où tout est un peu nébuleux tout est un peu flou mais tout est extrêmement intuitif ça ici ce qui se passe déjà la peur ici que vous que vous rencontrez de l'avenir de l'inconnu c'est dans l'inconscient vous avez peur de quoi au juste vous arrivez peut-être même pas à le à le verbaliser d'accord c'est une peur qui vient de quelque part à l'intérieur de moi de je sais pas de l'inconnu et vous êtes relié à tout cet univers vous êtes parfaitement en osmose avec tout cet univers ce mois ci avec ça on a en fin de mois la tour vous imaginez en fin de mois il se passe quelque chose dans votre existence qui un rapport à mon avis avec ça à la lune avec l'ermite avec la peur et avec ça c'est tout ça toute cette libération ici c'est comme si vous en vous libérant en vous affranchissant de ce qui vous tenez prisonnier c'est pour ça je dis je suis étonné de pas voir le diable en vous libérant de ce qui vous tenez prisonnier ou ce qui vous pas tenez prisonnier ce qui vous ce qui vous pesait en vous libérant de ce qui vous pesait c'est comme si vous ouvriez la boîte de pandore et que et qu'il ya plein d'autres choses qui émergent de ça et que ça change radicalement le paysage de votre vie on va rajouter une petite ici pour avoir une meilleure idée les les énergies rationnelles rationnelles de votre mois de juin sont la reine de denier et le bilan que vous faites le soin que vous apportez à vous et à votre 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 quotidien ce mois de juin et le bilan que vous faites sont les seules énergies rationnelles que vous avez ce mois ci tout le reste est dans le flou sauf peut-être aussi le travail avec la justice à on peut considérer que c'est relativement rationnel tout le reste passe entre votre intuition votre inconscient votre recherche de vérité votre recherche de sens ce genre de choses là d'accord c'est très 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 particulier très 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 particulier et c'est par contre alors ne vous y trompez pas c'est très très fort parce que je vous rappelle ici vous n'avez que des arcades majeurs qu'est ce qu'on a avec cette tour ici qu'est ce qui s'écroule c'est que vous laissez derrière vous quelque chose qui émotionnellement ne vous satisfait plus et qui à mon avis devait être relié à cette disque de bâton d'accord alors il est fort possible que ce que vous laissez derrière vous ce qui s'écroule ici que vous laissez derrière vous il est fort possible que c'était relié à votre vie sentimentale si c'est pas le cas c'est quelqu'un peut-être un ami une amie un monde de la famille qui était très proche de vous il ya pour moi ici il ya une surprise il ya une nouvelle qui vous fait tomber les chaussettes sur les mollets qui est quelqu'un qui a un rapport à voir avec quelque chose que vous laissez derrière vous cet affranchissement que vous faites et qui va engendrer quelque chose de qui va qui va engendrer quelque chose qui va vous surprendre et tout ça va vous pousser à vous interroger à vous intérioriser à vous à vous à réfléchir à chercher un sens vous cherchez un sens à ce que vous vivez ce mois ci mais c'est puissant à ne vous y trompez pas rappelez vous fait le bilan fait le point de là où vous en êtes et surtout surtout prenez grand soin de vous vous allez avoir besoin de ces énergies qui vous ramène à la terre qui vous ancre qui vous qui vous qui sont stables qui sont qui sont sécurisante vous allez avoir besoin de ça parce que tout le reste ça va se passer encore une fois comme je l'ai dit entre votre inconscient et votre intuition très 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 fort ce mois ci c'est c'est hyper intéressant alors on va voir comment on va faire notre extension sur vimeo avec tout ça je me réjouis de voir ce que ça peut donner mais c'est une ancienne structure que émotionnelle que vous laissez derrière vous parce que vous avez goûté à à chacune de ces huit coupes vous savez ce qu'elles contiennent et elles sont sans aucune surprise pour vous donc vous les laissez derrière vous et vous partez à la recherche de votre graal à vous d'accord donc il n'y a pas de douleur il n'y a pas de surprise il n'y a pas de il n'y a pas de souffrance aucune souffrance ici aucun aucun drame juste c'est c'est voilà ça va situer dans des sphères un petit peu particulière quand même quoi je pense que ça va être très particulier vraiment on va voir on va voir avec probablement une nouvelle quand même qui risque de vous surprendre en fin de moi cinq de deniers ouais wops le monde la fin de quelque chose c'est la fin de quelque chose c'est la fin moi j'ai le sentiment que c'est la fin d'une sensation de vous sentir mis à l'écart la fin d'une sensation je voulais dire ça c'est quelque chose de lourd à porter et ça c'est quelque chose qui émotionnellement n'est plus nourrissant je pense que vous vivez la fin la la fin d'une sensation d'être d'être différent des autres d'être rejeté des autres d'être mis à l'écart des autres d'être le parent pauvre par rapport aux autres il ya quelque chose de ce goût là c'est c'est la fin d'un cycle important là pour vous et savoir avec votre valeur savoir avec avec votre estime savoir avec l'image que vous vous que vous avez de vous même alors qu'est ce qu'on a ici avec la 10 de bâton et le fou d'abord la 10 de bâton qu'est ce qu'on a avec la 10 de bâton de l'aps pardon l'as d'épée ben oui forcément compréhension qu'est ce qu'on a ici avec le fou la tempérance très bien la peur la 8 d'épée ici qu'est ce qui nous fait peur comme ça qu'est ce qui nous fait peur le valet de coupe le bilan avec cette 7 de deniers alors je rappelle j'ai oublié de le dire je suis tellement prise dans ma lecture j'ai oublié de le dire les personnes pour qui cette lecture fait résonance il existe une extension qui se trouve sur vimeo le lien est dans la boîte de date de dialogue qui est sous cette vidéo à côté de mon nom alice nicolas où vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez alice nicolas vous arriverez 7 de coupe vous arriverez sur ma page de toutes les extensions et vous choisissez le mois de juin évidemment et je rappelle aussi aux personnes qui vont régulièrement prendre des extensions valet de deniers pas valet pardon chevalier de deniers aux personnes qui vont régulièrement prendre des extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui économiquement est quand même plus intéressant l'as de deniers si vous allez régulièrement prendre des extensions c'est quand même plus intéressant d'accord toutes ces informations pour les abonnements aux extensions se trouve sur mon site internet de deux coupes se trouve sur mon site internet et le lien est aussi dans la boîte de dialogue vous avez tous les liens qui sont dans la boîte de dialogue là dessous d'accord voilà la lune avec la vie spirituelle qu'est ce qu'on a oh punaise le soleil waouh c'est vous savez que la lune pour quand elle est pleine quand elle brille comme ça quand sa vérité est révélée c'est parce que le soleil qui est en face l'éclair et l'illumine l'illumine donc tout ce qui se passe en à l'intérieur de vous toute cette zone dont je vous parlais d'inconscient d'intuition tout ça va être baigné de lumière par là et là et de chaleur par le soleil je vous le répète je pense que c'est un mois capital que vous vivez ici je pense que c'est quelque chose d'important on n'en mesure pas pleinement la portée mais je 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 ça semble être quelque chose de vraiment important un virage important dans votre existence en fin de mois on a quoi on a la 6 de denier excellent voilà mes chers je m'arrête ici merci de partager de liker de me laisser vos commentaires ceux qui me rejoignent sur vimeo à tout de suite et les autres on se retrouve au mois de juin pour d'autres lectures les détails se trouvent dans la vidéo d'introduction à cette lecture d'accord merci beaucoup à vous à bientôt